Bonjour et bienvenue à la cartographie du mercredi 12 avril, retour à la normale après une grosse nuit sans sommeil et deux grosses journées pour le sauvetage de Yann Herbert Jones. Yann qui est maintenant à bord de Zillawang en route pour Cape Town où il devrait débarquer aux alentours du 20 avril. Yann qui va bien ? On a eu peu de nouvelles, Don lui parlera sûrement au téléphone demain. En revanche, ce que l'on sait, c'est que la récupération par le bateau de pêche a été très rapide. Yann avait préparé un sac avec son journal de bord, les cartes SD et puis vraiment tout ce qu'il voulait emmener, qu'il n'a pas eu le temps de prendre. Il a juste son passeport et des cartes de crédit. Donc à la vue de Puffin qui est toujours ici sur le tracker et qui est dans le lit du vent, à 0,8 nœuds. On pense qu'il n'a pas pu, malgré une recommandation puisque nous lui avons demandé d'ouvrir les vannes, s'aborder Puffin. On en saura plus demain. Et puis une petite pensée pour Guy Weitz qui est ici, dans ce flux de sud-est assez puissant et qui remonte des côtes de l'Argentine. Devant, on ne les a pas regardés depuis un moment et ce n'est pas pour ça qu'ils ont chômé Jérémy Bakchaud et Michael Luggenberger. Jérémy, lui, ça y est, il est enfin en train de toucher les Alizé. Alors, il lui manque encore une petite centaine de mille pour qu'ils soient vraiment installés, mais il avance quand même au cap à 4 nœuds 6 et à partir de demain, il devrait normalement profiter de bonnes conditions d'Alizé qui vont lui faire plaisir, évidemment. Jérémy qui nous a dit, et c'était quand même intéressant à la vue de ce qui s'est passé, que le pire temps qu'il a eu de tout son cours du monde, c'était entre le Cap Horn et moins 30. Et la pire tempête de la flotte, c'était bien celle de Yann au début de semaine, avec des vents à tenir dans les rafales 80 à 100 nœuds, ce qui n'était pas arrivé dans la flotte à ce jour. Voilà, donc Jérémy, lui, il avance bien et il va bientôt prendre les Alizé. Et puis, Michael, un peu plus au nord, lui, il est déjà sorti du poteau noir. Michael à 5 nœuds 2. Donc, il a vraiment fait une bonne opération, Michael, puisqu'il avait dans l'Atlantique Sud 1 400 à 1 500 000 de retard sur la tête de course. Aujourd'hui, il en a 1 043. Donc, il a un gain net de 400 000 sur sa position précédente. Et il a encore toute la remontée ici, mais qui s'annonce assez stable dans les Alizés de Nord-Ouest. Voilà. Et puis, bien évidemment, qu'est-ce qui intéresse tout le monde ? C'est la tête de course. Qu'est-ce qui se passe en tête de course ? On voit plusieurs choses. On voit d'une part que Kirsten est toujours en tête à moins de 2 000 000. C'est bien elle qui a le moins de distance à parcourir, parcourir, pardon, pour arriver au Sade d'Olonne. Et elle rend à peu près 55 000 à Abilache derrière elle. Cependant, elle, elle est encore un vent qui va du bon plein au travers, alors que Abilache, lui, qui profite de son décalage au nord, a commencé à prendre un vent de sud-est. Donc, portant pour Abilache 113 000 par jour. Sine 6, on va voir que ça va vraiment, vraiment accélérer. Contre l'Elonne, il ne fait pas du tout. S'il fait du 0,93, donc un degré. Une route très, très nord. Entre les deux, Simon, qu'est-ce qu'il fait ? Simon, il va essayer d'aller au plus proche pour couper le fromage et faire moins de route. Probablement passer dans l'archipel des Açores. Quant à Kirsten, elle n'a pas le même vent que Abilache et Simon de Montel, encore. Il va lui manquer 300 000. Enfin, cela dit, 300 000 au rythme où elle va, elle y est ce week-end. La question, évidemment, c'est qui va prendre de l'avance dans ces prochains jours, a priori ? A priori, c'est Abilache, puisque lui, il est bien lancé dans du portant, alors que Kirsten, elle a encore quelques mille à faire pour ouvrir les voiles. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours ? Pas grand-chose. On voit que le centre ici de l'anticyclone, il est bien sur les Açores. Il y a cette dépression au nord qui fait forcer un petit peu le vent ici, à 40 nord. Mais sinon, pour eux, c'est assez stable. On voit à l'ouest, une zone de bleu, mais qui va s'arrêter. Alors, on voit quand même qu'à partir du 14 avril, c'est vendredi, il y a une dorsale ici, qui s'allonge sur la route de Simon et Kirsten et qui risque quand même de les ralentir un petit peu. Alors, Kabilache, lui, il n'a que du vent frais. Et puis, un petit point sur le fioul d'Abilache, puisqu'on a beaucoup parlé des bonifications en temps. Kirsten, elle a 23 heures nettes sur Abilache. On avait quand même une question sur la fuite de gasoil d'Abilache, à laquelle il a répondu hier à Catistique Land, du Yachting Monthly, en disant qu'il pensait avoir eu une grosse fuite parce qu'il y avait un mélange de gasoil et d'eau dans ses cales, mais qu'en fait, il estime finalement avoir perdu par le reniflard du réservoir uniquement un litre au plus. Donc, pas de gros calcul en ce qui concerne la pénalité en fioul d'Abilache. On sait qu'aucun des trois n'ont beaucoup utilisé de gasoil ni le moteur. Et que donc, on a, en l'occurrence, un vrai sprint sur la fin. Kirsten, aujourd'hui, elle a 72 000 d'avance sur Abilache jusqu'au finish. On voit aussi qu'en distance au but, celui pour qui ça se passe le mieux, c'est évidemment Simon. Kirsten, elle perd un petit peu sur Abilache, ce qui est finalement assez normal au vu des conditions. Donc, un final vraiment serré en arrivant au Sable d'Olonne. Avec ici, on voit ici, c'est très facile, Abilache, Léa, Ante, Nord. Et Kirsten, elle est 26. Donc, ça fait 4 degrés. 4 degrés, ça fait 240 000 d'écart vertical du Nord au Sud. Donc, que va-t-il se passer sur la fin ? Ils ont encore maintenant à prendre l'anticyclone du bon côté. Ça va bien se passer pour eux. Et puis, voir quel temps ils auront en entrant ici, dans le golfe de Gascogne. Dans 1 500 000, une petite, une grosse dizaine de jours pour eux. Donc, on ne va pas regarder tout de suite, mais ce sera intéressant de voir quelles conditions ils ont. Parce que s'ils ont de l'ouest, ça va être tout droit pour les Sables d'Olonne. Mais on connaît comme le golfe de Gascogne peut-être capricieux. Voilà, c'était la cartographie du mercredi. Et moi, je vous donne rendez-vous vendredi. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada